Un échange de pratique sur comment animer la frise historique de votre classe par les élèves et avec des tablettes. Donc là, on va parler de réalité augmentée, c'est-à-dire qu'en passant l'iPad sur la frise historique, certains éléments de cette frise historique, donc certaines parties, un personnage, une photo, etc., vont déclencher sur la tablette une augmentation de la réalité. La réalité, en cet état de cause, c'est votre frise historique. Ça va déclencher, par exemple, un texte, une image ou, dans notre cas, une vidéo. Dans notre cas, la vidéo sera le personnage lui-même qui va raconter sa vie. Donc, je vous montrerai le résultat final dans ma classe, puis l'origine de ce projet. Quel est le matériel nécessaire à la réalisation de ce projet ? Et enfin, les différentes étapes. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo. J'utilise l'application qui s'appelle HP Revol. Donc là, vous voyez des petits points blancs. Cette application, par ces points blancs, indique qu'elle est en recherche d'un élément déclencheur. Vous allez voir que l'iPad va se déplacer du mur, va arriver sur la frise historique. Et quand l'application va trouver un élément déclencheur, là, en l'occurrence, ce sera la photo de Clovis, la petite vidéo reliée à Clovis va se déclencher. Donc, elle va s'arrêter rapidement. Je ne vous montrerai que le début. Voilà la vidéo. Bonjour, je m'appelle Clovis. Je suis née vers 1470, au 5e siècle, et mort en... Donc, à quoi ça ressemble concrètement ? Eh bien, vous avez certainement cette frise historique dans votre classe. En dessous, selon les périodes, j'ai collé un portrait de chaque personnage que nous avons étudié en classe et dont mes élèves devaient retracer leur vie et donc les faire parler par rapport à ça. Alors, il y a deux sortes pour faire apparaître cette vidéo. Premièrement, l'utilisation d'un QR code qui va faire que la vidéo va se déclencher. Alors, la vidéo ne va pas se déclencher tout de suite, c'est-à-dire que l'iPad va identifier ce QR code, va proposer, donc ça va s'afficher à l'écran, le lien vers la vidéo. Donc, on clique sur le lien et hop, la vidéo va s'ouvrir. Contrairement à l'autre manière de déclencher la vidéo, donc avec l'application HP Revolt, où là, on passe à l'iPad sur la photo du personnage, la vidéo se déclenche tout de suite en superposition à la photo du personnage. Donc, j'avais utilisé ces deux techniques pour un peu les tester, voir l'une, comparer l'une par rapport à l'autre. Effectivement, HP Revolt est meilleure dans le sens où la vidéo se déclenche instantanément sur le personnage. Mais le déclenchement avec un QR code est tout à fait valable également. Alors, l'origine de ce projet, eh bien, j'avais certainement, comme vous, cette frise, je l'ai toujours dans ma classe. Et je voulais la travailler d'une autre manière, tout de moins que mes élèves en prennent position d'une autre manière, réinvestissent leurs leçons d'histoire que nous faisions ensemble. Et j'ai eu cette idée de faire parler le personnage de la frise historique. Donc, les élèves, encore une fois, vont être acteurs. Donc, c'est toujours mon but, comment les élèves peuvent travailler autrement des leçons, tout en apprenant des choses, en réinvestissant les leçons. Alors, côté enseignant, j'ai eu besoin des leçons que j'ai données à mes élèves, mais également des manuels divers et variés, qui retracent la vie des personnages et qui, souvent, donnent des petits résumés de leur vie, qui sont très bien faits, qui sont aussi différents des résumés que j'ai dans mes leçons. Et mes élèves ont beaucoup pris exemples sur ces petits textes. Un compte Google Drive pour stocker la vidéo, on verra pourquoi. Et un compte, évidemment, HP Revol pour mettre en lien la vidéo qui aura été faite au fait de le déclencher sur la photo. Évidemment, la tablette avec l'application HP Revol pour faire tout ça. Côté élèves, il faut, basiquement, son cahier de brouillon, ses manuels d'histoire, cahier de leçons, etc., ou tout autre document pour écrire le texte que le personnage va dire. Une fois que ce texte sera fait, on aura besoin de l'application Photospeak sur la tablette, qui va faire le lien entre la photo et le texte du personnage, et faire vivre et faire parler ce personnage. Et enfin, l'application HP Revol, alors là, je l'ai fait moi-même avec les élèves pour leur montrer comment lier la vidéo qu'ils avaient faite dans HP Revol pour que la vidéo se déclenche sur la photo. Donc, par équipe de 2 à 3 maximum, ils devaient m'écrire un texte, faire parler le personnage. Ensuite, dans Photospeak, à partir de la photo, il y avait une petite manipulation à faire, puis, donc là, ils sont en lecture à ce moment-là, ils font parler le personnage, donc il faut lire en mettant le ton, en se faisant bien écouter, calmement, sans aller trop vite, etc. Bien sûr, la vidéo, une fois terminée, va être stockée en ligne pour pouvoir être réutilisée dans l'application HP Revol et faire ce fameux déclenchement. Donc, les consignes étaient de faire parler le personnage, mais pas n'importe comment, il y avait certaines notions à dire, notamment les dates de début et de fin de vie. Et puis, pourquoi ce personnage a-t-il été important dans l'histoire ? Je ne voulais pas les titres d'anecdotes, évidemment, mais les grandes lignes importantes de ce que doivent retenir nos élèves. Faire attention à bien écrire son texte, donc lisiblement, parce que les élèves, ensuite, allaient le lire, pour faire parler leur personnage. Évidemment, il y avait à disposition tout un tas de documents. Alors, une fois le texte écrit, on pouvait passer dans Photospeak. L'application permet déjà d'aller chercher une photo du personnage voulu. Alors, il vaut mieux une photo avec un cadrage sur le visage, de manière à ce que les yeux et la bouche soient bien visibles en grand, j'allais dire. Alors, pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a mis la photo du personnage dans Photospeak, Photospeak va vous demander d'insérer les yeux et la bouche. Alors, les yeux, c'est la petite forme bleue en losange que vous voyez, et vous pouvez l'agrandir, l'incliner, selon la position des yeux de votre personnage. Et la bouche. Donc, ça, c'est la première phase. Et en fait, après l'application, une fois qu'elle sait où sont les yeux et la bouche, va se charger d'animer votre personnage. Ça va donner quelque chose, un petit peu comme ça. Vous voyez, les yeux bougent. Alors, un petit peu la bouche, évidemment, tant qu'on n'a pas lié un texte au personnage, la bouche ne va pas s'ouvrir et faire mine de parler. Donc, ce sera aussi l'étape suivante de faire parler le personnage. Donc, il faut s'enregistrer. Une fois que tout ça est terminé, on va pouvoir exporter la vidéo. Donc, pour l'instant, on n'est que dans l'application Photospeak. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est lire la vidéo hors application Photospeak. Donc, on va devoir exporter cette vidéo en format MP4, donc qui est le format de la vidéo. Donc, on vient de terminer notre travail dans Photospeak. On va exporter cette vidéo qui va devenir une vidéo au format MP4. Et pour qu'elle puisse être utilisée par d'autres applications, en l'occurrence, dans notre cas, HP Revolt, on va stocker cette vidéo dans Google Drive. Donc, maintenant que notre vidéo est stockée dans Google Drive, on va pouvoir l'utiliser dans HP Revolt. Donc, on va indiquer à HP Revolt l'endroit où est stockée la vidéo, donc dans Google Drive. Ensuite, on va photographier, donc, une partie de la frise history. Ce sera l'élément déclencheur de la vidéo. C'est-à-dire qu'on va photographier, par exemple, la photo de Clovis, et c'était notre cas. Donc, dans le cadre blanc, là, sur l'écran, le cadre blanc du petit iPad. Et puis, en bas, encadré en vert pointillé, quand vous allez prendre en photo, donc, la photo de Clovis, vous aurez un indicateur entre rouge, orange ou vert. Donc, si l'indicateur est rouge, c'est-à-dire que le cadrage de la photo n'est pas correct pour que HP Revolt puisse l'utiliser. Donc, vous essayez de mettre un petit peu votre iPad autrement, ou peut-être de mettre plus de lumière sur la photo. Et quand la zone devient orange ou même verte, ça, c'est le meilleur, vous dites OK, et donc, HP Revolt va enregistrer la photo sur laquelle il faudra qu'il déclenche la vidéo qu'on a précédemment indiquée. Dans ce cas-là, à ce moment-là, HP Revolt vous propose la vidéo, donc, il a été trouvé la vidéo, et vous pouvez recadrer la vidéo de manière à ce que, quand elle va être déclenchée, si vous voulez qu'elle s'affiche en petit sur l'écran, en grand ou en position moyenne. Alors, bien sûr, vous avez vu que les élèves ont été recherchés des photos de personnages historiques. Alors, en fait, j'avais fait des recherches sur Internet avant, avant cette séance, et j'avais moi-même stocké les photos des personnages historiques dans un répertoire de Google Drive où mes élèves ont le droit d'aller, ils le connaissent, et ils sont allés rechercher les photos de leurs personnages. Vous auriez pu faire autrement, vous auriez pu leur laisser le fait de faire ces recherches en utilisant le moteur de recherche Quant Junior, qui est tout à fait sécurisé pour les élèves. Il n'y aura pas du tout de photos ou de sites inopportuns et inappropriés par rapport à leurs recherches. C'est une possibilité. Le fait, dans mon cas, d'avoir été faire des recherches avant et d'avoir tout stocké dans Google Drive permet d'aller un peu plus vite dans le fait d'aller chercher ces photos, justement, surtout quand tous les groupes, peut-être pas tous en même temps, mais sont au point d'aller chercher des photos de leurs personnages. J'ai préféré gérer un répertoire dans Google Drive où je savais qu'ils allaient tout de suite trouver leurs photos. En plus, j'avais fait des répertoires par personnage plutôt que X recherche dans Conte Junior en même temps et devoir répondre et d'être sollicité en même temps sur beaucoup de groupes. Alors, avant de terminer ce partage, je voulais vous faire une autre parenthèse sur comment utiliser le fait de faire parler des personnages et de leur faire raconter leur vie. Je l'ai également utilisé, alors je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais sur les personnages de livres. Et je voulais que le personnage raconte son livre. Par exemple, La Tour de Londres de Gare un Tour de Brès est un très bon livre à lire. Donc ça, c'est un exemple. Mais vous pouvez imaginer, notamment peut-être en maternelle, faire un projet d'écriture où le personnage d'un livre que vous auriez pu prendre en photo va raconter toute l'histoire du livre ou peut-être d'autres histoires, pourquoi pas. Ce retour de pratique est terminé et j'espère qu'il vous aura peut-être donné des idées. Sous-titrage Société Radio-Canada